La nature était toujours très importante dans la famille. D'avoir créé le Zuin, par exemple, en 1952, était quand même assez visionnaire. Ils auraient pu tout développer. À l'époque, on construisait où on voulait. Ça aurait pu être complètement développé de petites villas et autres. Au-delà de l'avenir Lipen, c'est beaucoup plus rectiligne. Il y a très peu de parcs, il y a très peu d'autres familles qui l'ont fait. C'était d'autres idées à l'époque. Un qui était aussi vraiment visionnaire, c'était ce Stubb, qui a créé vraiment cette cité-jardin. Le mot jardin était tout aussi important que le mot cité. Il n'aurait pas été comme ce l'est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment très organique, avec toujours énormément de verdure partout et pas rectiligne. Mais je crois que c'était un peu dans le DNA de la famille, de la nature, de protéger la nature. Déjà, en fait, avant, alors est-ce que c'était pour le confort des futurs habitants ? Sûrement aussi. Et puis, c'était une idée aussi peut-être d'un endroit de vacances, un endroit de repos par rapport à la ville. C'est le développement des loisirs, des vacances pour tout le monde. La côte belge n'est pas très longue, elle fait 60 kilomètres. Le Zoot et Knok a toujours été un endroit un peu plus exclusif où les gens se retrouvaient en vacances. Et c'est vrai que quand on est en vacances, on est un peu moins stressé, on est plus à l'aise. Et forcément, les gens de toute la Belgique s'y retrouvaient, surtout les mois d'août. On sait que, par exemple, le golf est quand même un énorme endroit de networking. On peut passer quatre heures à jouer avec quelqu'un et, à la limite, même l'analyser mieux qu'ailleurs. C'était aussi, finalement, l'endroit de rendez-vous de beaucoup de familles, d'une grosse famille belge, industrielle ou autre, qui ont un peu tous grandi ensemble ici, à partager les mêmes souvenirs, les mêmes madeleines. Et je pense que ça continue aujourd'hui, peut-être un peu différemment, mais dans un cadre assez relax, ce qui probablement aide au networking. Il n'y a pas de stress, c'est en fait assez précurseur. Mais je ne crois pas que c'était le but non plus à la base. Malgré qu'à une époque, les vacances, ce n'était pas pour tout le monde. Donc, à la fois peut-être, mais je ne pense pas qu'ils pensaient à cela quand ils ont créé cette cité-jardin.